Certains ont cru à un poisson d'avril avant l'heure mais l'information révélée par le parisien ce vendredi 31 mars s'est avérée vraie. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa, est en couverture du prochain numéro du magazine de charme Playboy, disponible dans les kiosques le 6 avril. Je suis sans voix, elle est en roue libre, s'est aussitôt offusqué un ministre auprès de RTL. Célunaire, a de son côté reconnu un proche du président de la République. Si certains membres de l'exécutif font part de leur étonnement, c'est notamment parce que nos confrères ont révélé que l'initiative n'avait été validée ni par l'Élysée ni par Matignon. L'usage veut pourtant que ces institutions valident chaque interview d'un membre du gouvernement, d'autant que le secrétariat d'État de Marlène Schiappa est justement sous la tutelle de la première ministre. Elisabeth Borne en personne lui aurait ainsi téléphoné pour lui dire qu'elle jugeait cette intervention médiatique pas appropriée, rapporte France Info, confirmant ainsi une information de BFM. « Ce n'est pas du tout approprié, à plus forte raison dans la période actuelle », souligne l'entourage de la locataire de Matignon alors que la publication du magazine coïncide avec la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Marlène Schiappa, Julie Gaillet. Retour sur leur engagement pour les droits des femmes Les femmes sont libres Les premières photos du shooting réalisées pour l'occasion, et qui accompagnent son interview fleuve de 12 pages, ont été dévoilées, ce samedi 1er avril, par BFM TV. L'autrice, également connue sous le nom de Plume Marie Minelli, y prend la pose habillée d'une longue robe blanche, conformément aux précisions de son cabinet apporté dans la foulée de la révélation du journal francilien. Il ne s'agit pas de poser nue mais d'aborder des sujets importants, la soutenue Prisca Thévenot, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, au micro de France Info. Tandis que l'entourage de Marlène Schiappa a assuré que l'interview portait essentiellement sur la liberté des femmes mais aussi le féminisme, la politique et la littérature, et notamment sur le fait que la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent n'est pas acquise. Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps, s'est défendu l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations dans un tweet publié ce samedi 1er avril. Et d'ajouter, en France, les femmes sont libres. N'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites, le tout accompagné d'un hashtag en référence au célèbre magazine. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Patrick Bernard Crédit photo, Patrick Bernard Sous-titrage ST' 501